Enfin, tu peux envisager de me prendre. Discuter-en. Salut, Georges. Oh, tiens. Salut, Eva. Je t'avais pas vue. T'as l'air triste. Ouais. Avec tout ce qui se passe en ce moment dans ta vie, le fait que tu t'accroches pour être toujours sur pied, c'est impressionnant. Sans rire, Georges. Pour tout te dire, je trouve que c'est plus confortable que d'être sur les bras. Oh, Georges. T'es quelqu'un d'attachant. Faut aussi, va. On devrait faire l'amour, toi et moi. Georges? Oui, je t'ai entendu. Oui, je... Oh, tu connais pas notre philosophie? Ici, à Elysium, on pense qu'une sexualité libre induit une plus grande honnêteté. Qu'est-ce que toi et Linda vous en pensez? Enfin, tu peux envisager de me prendre. Discutez-en. Voilà, monsieur. Très bonne journée. Merci à vous, monsieur. Et régalez-vous avec cette pomme. Chérie, je viens de vendre ma première pomme. C'est moi qui l'ai choisie, emballée et vendée. Eh, magnifique. Notre voiture est tombée au fond d'un lac. Alors? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'Eva t'a demandé d'avoir un rapport sexuel? Comment ça? Exact. Merci, Seth. Justement, c'est ce que je venais te dire. A priori, à Elysium, tout le monde pratique l'amour libre. Et Eva a suggéré qu'on essaie. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Non, j'ai dit non. Enfin, on n'a pas vraiment terminé la conversation, mais je m'apprêtais. Je vais et je viens de dire non. Tout ça, c'est biologique. L'homo sapiens n'a jamais été monogame par nature. Je ne sais pas. Je trouve que c'est surtout une bonne excuse pour que tout le monde couche ensemble. Si tu cherches à combattre la force vitale sexuelle qui est dans ton corps, elle va se replier à l'intérieur. Risque de maladies, certes, voire de morts. La mort? Je ne suis pas très fan. Les gens considèrent que le sexe est un sujet grave qui a une incidence capitale sur la vie. Ouais. Qu'est-ce que vous faites ici? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites ici sur notre terrain? Direct, le lion gronde. Où nez les propriétaires, bien sûr, qu'on l'arbre votre bon sens d'acte notarié. Eh bien, dans ce cas, prouvez-le. Où il est cet acte? Si vous croyez que je suis capable de me souvenir où j'ai mis un bout de papier en 1971... Si vous voulez faire un scandale, c'est votre droit. Mais vous allez droit dans le mur. Ou alors, on résout la question très vite et... On est tous gagnants dans l'affaire. Non, non, laisse tomber, Georges. Je m'en occupe. Je ne comptais rien faire. Mes compagnons et moi, on a un droit moral sur cette terre. On y a de profondes racines. Je crois que le lion a rugi sans équivoque, l'ami. Hors de question. Vous voulez que je vous dise? Il y en a des milliers d'autres là d'où elle vient. Vous savez, et je peux... Est-ce que je pourrais en avoir une? Ça, oui. Merci infiniment. Gardez-la, monsieur. Ouais, génial. Alors, très bien. Voilà. Oh, je peux le faire aussi. Traitez avec moi. Vous êtes contents, là? Tiens, bref. Je te prie pas. J'en veux encore une. C'est vrai, vous l'avez? C'est très gentil. Je vous remercie. Merci infiniment. Oh, merci infiniment. Je vous en prie. Avec plaisir. Dessurera bien qu'il déchirera le dernier. Il y a une imprimerie minute. À 20 kilomètres en continuant. Eh bien, allez, on refaire. Je vais faire imprimer des cartes et je reviendrai. Repassez, repassez, vous achetez une courgette. Et nous construirons ce casino. Sous-titrage Société Radio-Canada